Générique Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Parmi les faits marquants du jour, le taux d'incidence du coronavirus est à la hausse en principauté conséquence. Le gouvernement princier a décidé de prendre des mesures complémentaires à partir de samedi. Le ministre de l'Intérieur, Patrice Sellario, sera avec nous ce soir pour les développer et aborder également les mesures en vigueur le soir du 31 décembre en principauté. Toujours pour faire face à l'épidémie de coronavirus, les vaccins sont arrivés aujourd'hui à Monaco. Comment et où sont-ils conservés ? Le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Didier Gamerdinger, nous dévoilera tous les détails et nous éclaira sur la campagne de vaccination. Et puis à la fin de ce journal, retrouvez un grand format sur les balais de Monte Carlo qui propose actuellement l'AC au Grimaldi Forum. Mais avant cela, accueillons notre premier invité. Il s'agit du ministre de l'Intérieur. Bonsoir, Patrice Sellario. Bonsoir. La situation de l'épidémie de coronavirus dans les Alpes-Maritimes est préoccupante. Est-ce que la principauté compte adapter ces mesures par rapport à la situation sanitaire actuelle ? En effet, l'évolution de la situation sanitaire se dégrade un petit peu, notamment dans les Alpes-Maritimes. Et il nous est apparu nécessaire d'adapter les mesures qui sont actuellement en vigueur en principauté. Il est évident que l'on constate une augmentation du taux d'incidence qui nous amène à prendre des mesures complémentaires. Dans ce contexte, et pour continuer à rechercher l'équilibre entre préservation de la santé et malgré tout continuité de la vie économique en principauté, nous avons décidé, le gouvernement princier a décidé, sous l'autorité du prince souverain, de limiter l'accès des restaurants aux personnes qui résident en principauté ou travaillent en principauté ou séjournent en hôtel de la principauté. Et ce, à compter du samedi 2 janvier au soir. – Donc ce samedi, ils devront montrer un justificatif prouvant leur bonne foi aux restaurateurs, par exemple. – Alors vous savez que depuis le 19 décembre dernier, nous avons demandé aux restaurateurs de mettre en place un dispositif de réservation, que ce soit pour les déjeuners comme pour les dîners dans les restaurants. Et à l'occasion de cette réservation, le restaurateur devra s'enquérir de la conformité du client à ses dispositions, donc soit d'être résident, soit de travailler en principauté, soit de séjourner dans un hôtel de la principauté. Et lorsque la clientèle se présentera dans le restaurant, il appartiendra au restaurateur de s'assurer qu'un justificatif sera produit pour attester de la qualité des clients en question. Donc soit quelqu'un qui justifie d'une résidence en principauté, soit qu'il justifie d'y travailler, soit qu'il justifie de séjourner dans un hôtel de Monaco. Le ministre de la Santé français Olivier Véran a indiqué qu'un couvre-feu plus tôt à 18 heures pourrait être mis en place dans les régions qui sont particulièrement touchées par la Covid-19. Un couvre-feu dès 18 heures. Est-ce qu'il est également envisagé de mettre un couvre-feu à 18 heures ici aussi en principauté ? Pour l'heure, une telle disposition n'est pas envisagée. Je répète que le taux d'incidence, s'il a évolué ces derniers jours de manière un peu défavorable en principauté, demeure sensiblement inférieur au taux d'incidence qui ont amené les autorités françaises à prendre une telle disposition. Quelles sont les mesures qui seront mises en place le 31 décembre, le soir de la Saint-Sylvestre en principauté ? Le soir de la Saint-Sylvestre, le gouvernement emprincier a décidé de maintenir le couvre-feu à 20 heures, de 20 heures à 6 heures du matin. Et il a décidé également que l'accès à la principauté, à compter de 19 heures, serait en fait limité aux personnes qui séjournent en principauté. C'est-à-dire soit qu'ils justifient d'une résidence en principauté, soit qu'ils justifient d'une réservation d'une nuitée d'hôtel dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier en principauté. J'imagine que les contrôles de police seront renforcés ce soir-là, ce soir du 31 décembre ? Oui, bien évidemment, comme chaque fois que nous prenons des mesures en principauté, nous nous efforçons, c'est l'un des piliers des mesures d'ailleurs, de les faire respecter. Et on les fait respecter comment ? D'une part en les expliquant, en les communiquant au plus grand nombre et aussi en assurant un certain nombre de contrôles de manière à ce que les personnes sachent que ce ne sont pas des mesures en l'air, mais des mesures qui doivent être réellement mises en œuvre sur le terrain. Donc un dispositif policier important sera déployé aux frontières de la principauté, mais pas seulement aux frontières, d'ailleurs aussi sur l'ensemble du territoire, de manière à s'assurer que seules les personnes dûment autorisées pénètrent sur la principauté à compter de 19h le 31 au soir, et que le couvre-feu soit effectivement respecté, d'une part à partir de 20h pour ceux qui ne dînent pas au restaurant, et d'autre part à 23h au plus tard, puisque la clientèle des restaurants devra quitter l'établissement à 22h30 au plus tard et être rentré à leur domicile, à leur résidence, à 23h au plus tard. Que risquent les personnes qui ne respectent pas cette mesure exceptionnelle ? Les personnes risquent, comme pour toutes les autres infractions aux mesures prises pour lutter contre l'épidémie, une contravention de 100 euros, puisqu'elles sont transigées, et s'il y a récidive, il y a bien évidemment la verbalisation qui est doublée. Vous l'avez dit, les restaurants ont une dérogation, les bars et les établissements de nuit seront toujours fermés ? Alors il est important de rappeler qu'en effet, depuis déjà maintenant plus d'un mois, puisque c'était le début du mois de novembre, les activités de bar sont interdites en principauté, donc les bars sont fermés, et de la même manière, les discothèques, les boîtes de nuit, les établissements de nuit sont effectivement et demeurent fermés en principauté. Merci Patrice Celario pour toutes ces explications. Je vous en prie, merci à vous. L'autre information du jour, c'est l'arrivée des vaccins contre la Covid-19 en principauté. Ils ont été acheminés ce matin au comptoir pharmaceutique méditerranéen situé à Fontvieille. Avant de revenir plus en détail sur cette opération avec le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Didier Gamerdanger, nous rejoignons Vanessa Dessy. Vanessa, vous avez suivi toute la logistique de l'acheminement de ces vaccins jusqu'à Monaco. Et oui, Émilie, les vaccins sont arrivés aujourd'hui en principauté depuis la Belgique. Derrière moi se trouvent des milliers de doses conservées à des températures hors normes avec un protocole très précis. C'est un véritable défi logistique pour la principauté. Escorté par la police sous haute protection, le chargement des premiers vaccins contre la Covid-19 est arrivé sans encombre dans les locaux du comptoir pharmaceutique. Une opération montée et préparée en seulement quelques semaines. On devait construire toute cette chaîne logistique à la fois sur la chaîne du froid, des nouvelles procédures dans un temps extrêmement réduit puisque finalement on a reçu les informations courants du mois de décembre. On peut tout envisager. Maintenant, on est paré aux différentes éventualités, aussi bien à des actes de malveillance sur le site avec la Sûreté publique de Monaco qui intervient et puis également tous nos systèmes informatisés qui sont sécurisés. Les vaccins sont transportés dans des boîtes remplies de gaz carbonique. Suivi de près depuis les Etats-Unis, le laboratoire donne son autorisation avant de pouvoir déposer les vaccins dans ces congélateurs à moins 75 degrés et lorsque les différentes doses devront être acheminées, la procédure est très précise. Il y a toute une procédure qualifiée par le laboratoire pour sortir les doses de vaccins du congélateur dans une armoire de froid positif entre 2 et 8 degrés. Il y a une temporisation à respecter et une fois cette temporisation respectée, nous pouvons envoyer les doses de vaccins en transport à température dirigée de 8 degrés. Le système est qualifié et sous surveillance 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec différents intervenants qui peuvent intervenir en cas de nécessité. Et vous venez de l'entendre, l'un des points majeurs d'inquiétude est celui du respect de la chaîne du froid. Sachez que chaque conteneur est équipé d'un système GPS permettant le contrôle des températures à distance. Un aspect donc, on l'aura bien compris, à ne pas négliger. Et pour aborder cette nouvelle étape de la campagne monégasque pour faire face à l'épidémie de coronavirus, nous sommes à présent avec le ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Bonsoir Didier Gammerdinger. Bonsoir Dominique. Nous y avons assisté ce matin. Les vaccins sont arrivés à Monaco. Oui, ils sont effectivement arrivés en principauté de Monaco sous escorte de police que je souhaite remercier de manière à sécuriser de bout en bout cet acheminement. Ils ont été livrés ici au comptoir pharmaceutique méditerranéen. Alors, de quels vaccins s'agit-il et combien de doses ont été commandées ? Alors, il s'agit des premiers vaccins qui ont disposé d'une autorisation de mise sur le marché en Europe, les vaccins Pfizer. Nous en avons commandé au total 15 000 et reçu une première livraison ce matin de 5 000 vaccins. Et donc, nous attendons un complément d'ici 10 à 15 jours de 10 000 vaccins supplémentaires. D'accord. Alors, qui dit vaccin, bien évidemment, dit vaccination. Quand débutera la campagne en principauté ? Est-ce que tout est prêt ? Alors, la campagne commence dès demain. Le temps de placer les vaccins reçus dans les cellules de congélation que vous voyez les derniers mois et qui ont été achetées par l'État. Et la vaccination commence dans les institutions d'accueil de personnes âgées, donc dès demain. Et puis, nous poursuivrons début janvier, dans les premiers jours du mois de janvier, à la fois en institution toujours, et puis pour les personnes âgées qui résident en ville. Et une correspondance a été adressée à ces personnes depuis 75 ans en les invitant, si elles souhaitent se faire vacciner, à téléphoner à notre centre d'appel de manière à ce qu'on puisse ensuite leur donner un rendez-vous pour qu'elles viennent se faire vacciner et qu'elles aient une conversation avec un médecin, soit leur médecin de famille, soit notre médecin, qui sera disponible et à leur disposition à l'espace Léo Ferré. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. L'espace Léo Ferré, qui est le centre névralgique de la lutte contre la Covid-19. Exactement. Donc, l'espace Léo Ferré, qui nous accueille déjà pour la politique de prélèvement dans le cadre du testing de nos populations, nous accueille également pour la vaccination. Et nous avons aménagé, grâce au concours efficace de la mairie, un espace dédié à la vaccination, en principaux de Monaco, pour nos aînés pour commencer, et puis pour des personnes de plus en plus jeunes au fur et à mesure. Merci beaucoup, Didier Gamerdanger, et d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie. Si le plan de vaccination commence donc demain en principauté, la campagne de dépistage se poursuit, comme vient de nous le préciser le ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Petit rappel avec vous, Christinda Thommel. Bonsoir, Christinda. Oui, tout à fait, Émilie. Les tests sont toujours effectués à l'espace Léo Ferré. Les étudiants, les résidents et les salariés peuvent aller se faire dépister sur la base du volontariat, le retour de vacances hors de la principauté. Un test qui est bien sûr gratuit et sans ordonnance. La seule nécessité reste la prise de rendez-vous. Vous pouvez l'effectuer au 92 05 55 00. Une campagne de dépistage sera également mise en place à la rentrée pour le personnel enseignant et les élèves de Monaco, toujours sur la base du volontariat. Dans un tout autre domaine, la Roca Team termine l'année 2020 avec une victoire en Eurocup. Oui, effectivement, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux. La Roca Team était déjà qualifiée. Les Rouges et Blancs ont gagné une extrémice face aux joueurs de Moramban Candorra. Les monégasques se sont laissés surprendre au troisième quart temps, mais ils ont finalement gagné 66-64. Je vous propose d'entendre l'arrière-français Johan Choupas. Ça fait plaisir de pouvoir jouer déjà et de pouvoir mettre ses tirs. Ça fait plaisir. On s'est un peu éparpillés en attaque. On défendait bien, mais offensivement, on n'arrivait pas à trouver les bonnes solutions. C'est ce qui nous a manqué dans ce troisième quart temps. On est dans un très bon état d'esprit. On termine l'année sur une très bonne motion, une très bonne note. Donc on est encore plus motivés pour l'année 2021 et on est prêts à retravailler. Et puis cette année encore, la mairie de Monaco s'associe à la direction de l'aménagement urbain et à la SMA, Crissinda. Oui, comme l'an passé, la mairie propose de recycler par compostage les sapins de Noël usagés. Pour ce faire, plusieurs zones déposent sapins ont été installées un peu partout en principauté. L'objectif, éviter que les sapins ne finissent abandonnés dans les rues ou alors encombrent les locaux à poubelle. Vous pouvez donc déposer gratuitement votre sapin jusqu'au 29 janvier dans une zone dépose dédiée exclusivement, bien sûr, aux arbres usagers. Merci, Crissinda. Depuis le début de la semaine, nous allons à votre rencontre pour savoir ce que vous avez retenu de l'année 2020. Alors certes, le mot coronavirus prime par-dessus tout, mais le confinement et cette situation exceptionnelle aura permis de profiter des bonnes choses. C'est un peu le message de ce micro-trottoir réalisé par Vanessa Dessy. Ça a changé l'état d'esprit et je pense que ça va le changer sur le futur surtout. C'est sûr qu'on voit moins la famille. Après, du coup, tous les quatre, on a un petit peu plus renforcé nos liens peut-être. De se retrouver, de se connaître plus, on va dire. Les moindres petits goûts de liberté, rien que faire de la patinoire, du coup, ça change la vie en fait. Juste les petits plaisirs que... Avant, c'était normal. Maintenant, on ressent que c'est un plaisir plus. On a quand même gardé notre travail, nos amis. Voilà, on est en bonne santé. Au moins, ça, voilà. Avec les confimo, on a passé plus de temps avec nos familles. Voilà. Et les enfants, ils ont eu plus de temps pour faire des choses à la maison. Se rapprocher des gens qui nous sont proches et qui sont importants et peut-être pas perdre de temps dans des choses un peu futiles. Ce sera une année qu'on n'oubliera pas quand même. Ce sera marqué dans l'histoire pour moi. Ça, c'est certain. Demain, nous recevrons en invitée l'une des danseuses emblématiques des ballets de Monte Carlo, Mimosa Koike. La soliste japonaise est actuellement sur scène avec la compagnie monégasque où elle présente l'AC, une représentation accompagnée par l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, sous la baguette de Kazuki Yamada. Le reportage de José Sacré. C'est un véritable festival chorégraphique que nous proposent les ballets de Monte Carlo depuis le 11 décembre et jusqu'au 3 janvier au Grimaldi Forum. 11 spectacles reprenant quelques-unes des créations les plus emblématiques de leur chorégraphe directeur, Jean-Christophe Maillot. L'AC est à l'affiche du 30 décembre jusqu'au 3 janvier. J'ai un tel respect pour l'oeuvre originale qui, à mes yeux, ne peut être dansée que dans des compagnies avec une homogénéité de danseurs absolument parfaite, c'est-à-dire Opéra de Paris, Ballet Royal de Londres, Moscou, là où les danseurs sont élevés depuis leur enfance dans une esthétique particulière. Et du coup, quand on en met 30 ou 40 sur scène, on a le même type de corps, le même type d'articulation, le même type de technique. Et du coup, on a quelque chose qui est extrêmement harmonieux. Mais dans une compagnie comme la nôtre, à Monaco, où j'ai 25 nationalités, des gens qui viennent du monde entier, avec des peaux blanches, noires, mates, il y a une obligation à repenser une écriture chorégraphique qui correspond à l'outil qui est celui des balais de Montaigne-Carrie. Si vous deviez faire un palmarès de vos créations, quelle serait la place de lac ? Dans une œuvre, une des œuvres, à mes yeux, les plus courageuses, parce que c'est s'attaquer vraiment à un monument que d'aller chatouiller le lac des Cines, mais avec une grande satisfaction parce qu'il m'arrive souvent de rencontrer des gens qui sont convaincus qu'ils viennent voir l'original et qui découvrent le lac des Cines pour la première fois et qui s'y sentent tout à fait à l'aise. C'est-à-dire qu'ils ont même la perception que ça doit probablement être le lac des Cines original. Et donc, il y a une espèce de plaisir comme ça à jouer sur, je dirais, l'histoire et ce qu'on en fait aujourd'hui et le fait qu'on l'adapte vraiment à cette compagnie. C'est une pièce pour moi qui me plaît beaucoup, que je trouve, je me lance un peu d'effort, mais je la trouve courageuse dans le risque que j'ai pu prendre pour adapter à l'outil qui est celui des balais de Monte Carlo, une œuvre emblématique comme celle-là et pouvoir le partager avec le public en retrouvant la musique de Tchaïkovski. Là, d'autant plus avec plaisir puisque c'est Kazuki Yamada qui dirige et je dois dire qu'il est, outre la qualité de l'orchestre et la couleur magnifique de l'orchestre, il est en plus tellement à l'écoute de ma propre demande. J'ai l'impression d'être en face de quelqu'un qui comprend vraiment la danse et comprend bien que ce qu'on demande, nous, pour servir le danseur, ce n'est pas pour détruire la musique, mais au contraire pour trouver une harmonie totale entre les deux. Je ne sais pas exactement les choses, mais peut-être qu'il y a beaucoup d'années d'années, ou dans un très traditionnel style de la balle, il est très strict, donc le tempi devait être comme ça. Mais pour ici, Jean-Christophe Mayo est un génial, donc il a très flexibilité, et il a bien la musique, et comment je peux dire, le chef d'orchestre, le conducteur, et l'orchestre, il a bien la boule, le son de la boule, donc c'est très bien, nous pouvons faire la musique avec très flexibilité, et je peux sentir l'atmosphère ou la boule de la balle de la danse, aussi. Je peux regarder sur le stage, et, bien sûr, je peux sentir l'orchestre de la boule. J'ai besoin de faire la boule de l'orchestre et la balle de la balle. C'est mon... C'est mon... C'est mon... C'est mon... C'est mon élection. Et sachez que la représentation de l'acte de ce mercredi a été interrompue et celle de jeudi a dû être annulée. Trois danseurs ont été testés positifs à la Covid-19. Des tests complémentaires vont être effectués au sein de la compagnie des balais de Monte-Carlo. Nous vous tiendrons informés quant au maintien des représentations des 2 et 3 janvier prochains dans notre prochaine édition. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur les prévisions météo avec Christinda Thommel. Quelle est la tendance pour le dernier jour de l'année, Christinda ? Oui, la dernière journée de l'année 2020 sera ensoleillée. Émilie, jeudi, le temps qui s'installe est clair, même si durant l'après-midi, quelques passages nuageux sont à prévoir. Du côté des températures, 3 degrés pour les minimales et 9 pour les maximales. Le soleil se lèvera à 8h02 et se couchera à 17h05. Jeudi 31 décembre, nous fêterons les sylvestres. Et puis, vous l'avez sans doute vécu aujourd'hui, en milieu d'après-midi, la grêle et le tonnerre se sont invités sur la principauté de Monaco, accompagnés d'un bel arc-en-ciel. Comme vous pouvez le voir sur ces images tournées par Serge Prémont, un moment que je voulais partager avec vous avant de se quitter. L'année 2020 tire sa révérence d'une façon, une fois encore, surprenante, Émilie. Un beau cadeau, en effet, en cette fin d'année. Merci, et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Je vous rappelle les principaux titres de cette édition. Le gouvernement princier a décidé de prendre des mesures complémentaires pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Mesures qui entreront en vigueur dès samedi. Et puis, l'arrivée des vaccins contre la Covid-19 à Monaco. Entretien et reportage à voir ou à revoir sur nos réseaux sociaux. On se quitte en images avec la rétrospective des événements de l'année. Elle est signée par les photographes de la direction de la communication. A demain. Même chaîne, même heure pour le dernier JT de l'année 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada